... Je m'appelle Philippe Georges Capelle, j'ai passé 12 ans au lycée Hoche et j'ai, pendant une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'années, été président de l'association des anciens et à l'époque j'ai beaucoup contribué à la restauration de la chapelle du lycée pour laquelle j'ai trouvé pas mal de fonds privés pour abonder les fonds publics. Ma famille est arrivée à Versailles dans les années 1850 et deux générations avant la mienne se sont succédées au lycée Hoche. La première, qui est directement liée au sujet qui nous anime aujourd'hui, qui est l'exposition sur les guerres de 1914-1918, il y avait la famille Prévost, il y avait sept enfants, dont quatre frères qui étaient tous au lycée Hoche. Sur les quatre frères, trois ont été reçus à Polytechnique et deux sur les trois sont morts pendant la guerre de 1914. Donc, Alfred, l'aîné, est mort dans les années 1925-1930, mort naturel. Le second était mort dès 1913. Et les deux autres, René, est mort pratiquement dans les premiers jours de la guerre, dans la Meuse, frappé au front par un éclat d'obus. Et le dernier, Xavier, qui n'est pratiquement pas entré à Polytechnique, puisqu'il est entré à Polytechnique en 1912 ou 1913, a passé deux ans et demi à Salonique. On a un peu oublié la guerre des Tardanelles, contre les Turcs et les Allemands, et il est mort en 1917. Bien sûr, nous n'avons pas les déménagements aidants, beaucoup de documents se sont perdus. Néanmoins, on a retrouvé des documents qui ont figuré dans l'ancienne exposition et qui figureront dans la prochaine, sur la vie au lycée Hoche de ces années, avec notamment des bulletins d'exemption. Ces grands-oncles étaient relativement brillants et ils collectionnaient les bulletins d'exemption qui leur valaient une amnistie pour lequel ils auraient été punis. Mais ils s'étaient peu punis en plus. Et j'ai également un souvenir très ancien, lui, qui est un document des années 1900 qui prouve que l'un des quatre frères a fait sa communion solennelle dans la chapelle et c'était avant la séparation de l'église et de l'État et donc ce document est signé à la fois de l'aumônier et à la fois du proviseur. Donc on retrouve la chapelle, mais on voit dans cet écorché l'ancien mobilier qu'il y avait à l'intérieur de la chapelle qui, heureusement, a disparu lors de la rénovation. Je vous ai dit dans toute immodestie que ces grands-oncles étaient relativement brillants. Dans les documents que j'ai retrouvés figurent ceux que vous pouvez montrer à l'écran, notamment des dessins faits dans les années où ils étaient en quatrième ou en troisième, donc à 12 ou 13 ans, ou un peu plus tard en préparation. Les professeurs d'art plastique qui ont vu ces documents en sont restés tout à fait impressionnés. Et ce qu'on pouvait demander à des élèves aussi bien dans le secondaire que dans les classes préparatoires à l'époque est tout à fait incroyable au regard de ce qui se fait aujourd'hui. On ne retrouve ce genre de prouesse que vraiment dans des écoles spécialisées, mais en aucun cas, malheureusement, dans le cadre du lycée. Et puis, on a retrouvé également, au moment de la guerre, des documents où ces grands-oncles utilisaient en direct les connaissances qu'ils avaient acquises au lycée Hoche et notamment aux classes préparatoires. Et il y a des lettres qu'on peut montrer qui sont à la fois la découverte des tanks sur le front des Dardanelles, découverte motivée, décrite, avec le rôle, l'avantage, etc. Et puis, un autre document sur le levage d'un sous-marin. Donc là encore, on recherche avec des procédés scientifiques du menthe acquis et du menthe hérité du lycée Hoche des explications tout à fait techniques sur le levage d'un sous-marin, sur la résistance des chaînes, etc., etc. Je vous ai dit qu'il y avait donc trois polytechniciens à l'époque. L'aîné a bénéficié, entre guillemets, de la mort des autres. Car en fait, il n'a pratiquement jamais été au front. Il est resté instructeur. Et comme René était mort dans les premiers jours de la guerre en 1914, lui a été un peu préservé, entre guillemets. René avait réussi à prédire que c'était le génie maritime. Donc il aurait très bien pu passer sa guerre entre Brest et Toulon. Mais à l'époque, le patriotisme n'était pas un vain mot. Et donc, à peine la guerre déclarée, il a souhaité se mettre à disposition de, je ne sais plus quel corps, l'artillerie peut-être. Et il est donc allé au front dès le début de la guerre. Et il est mort dans les premiers jours. Ma grand-mère disait toujours, il était très grand. Et il a voulu voir et il est sorti de la tranchée. Bref, mal lui en a pris. Et il est mort tout de suite. A l'époque, on avait encore... Je dirais qu'il y avait relativement peu de morts. C'était le début de la guerre. Et donc, les obsèques de René ont eu lieu vraiment dans des conditions tout à fait impressionnantes. avec pas mal d'officiers généraux, le préfet de Sénéoise à l'époque. Il y a encore dans les gazettes locales la narration de ces obsèques, les discours, etc. J'imagine que deux ou trois ans plus tard, il y avait trop de morts pour qu'on puisse développer un pareil faste pour des obsèques. Xavier, qui était tout jeune, donc Xavier avait 23 ans, il était donc à Salonique. Et il a... À Salonique, il a vraiment, là encore, c'est dans des documents qu'on peut montrer, il a là encore montré ses capacités de dessin. Je ne sais pas s'il y avait un besoin d'espionnage, mais les relevés topographiques à la main, à main levée, les relevés topographiques des lignes allemandes ou des lignes turques sont tout à fait impressionnants. Et lui est mort en 17, et les choses se sont fassées beaucoup plus simplement. Je sais qu'il y a des stèles asséloniques, j'imagine qu'elles existent encore, où le nom des morts des armées britanniques et françaises demeure gravé dans le marbre. Donc je vous ai parlé des obsèques. Donc les... Toute la famille Prévost est toujours enterrée au cimetière de Montreuil à Versailles. Leur nom figure sur les stèles qui ont été déplacées de la chapelle qui sont maintenant dans le petit jardin d'où j'ai oublié le nom, à droite de la cour d'honneur. Les stèles en question mériteraient d'être redorées, parce qu'autant elles étaient protégées au lycée Hoche, autant elles étaient protégées dans la chapelle, autant elles sont maintenant à l'air libre. Il faudra retrouver un... Il faudra les restaurer complètement. Et la cérémonie du 11 novembre au lycée Hoche a longtemps été une cérémonie importante, où tous les élèves défilaient devant les stèles en question, où il y avait un discours à la fois du maire, d'un sous-ministre ou d'un ministre. C'était quand même... La mémoire des morts pour la France du lycée Hoche était très importante. ... Voilà pour cette saga familiale qui avait donc commencé à la fin du XIXe siècle. C'est poursuivi, puisque de ces sept enfants des années 1880-1900, il n'est resté que trois petits-enfants. Et dans les trois petits-enfants, on a connu à nouveau un mort pour la France, qui était mon père. Comme on dit, j'ai vécu toute mon enfance dans le souvenir d'un patriotisme qui pourrait paraître un peu désuet aujourd'hui, mais qui était un peu exacerbé, de ses grands-oncles et de ce père tombé pour la France. Et ce père était lui aussi, bien sûr, élève du lycée Hoche. Et on retrouve sa photo dans les classes primaires, notamment, il entrait en classe primaire au moment où ses grands-oncles mouraient, en fait. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501